Générique Les syndicats de la SNCF ont choisi hier la grève perlée pour faire plier le gouvernement. Des retraités avaient manifesté avant-hier et interpellé le président sur leur sort et leur pouvoir d'achat. Est-ce que les premières épreuves arrivent pour l'exécutif ? Est-il armé pour y résister ? Est-ce que si ces conflits, et notamment ceux de la SNCF, s'installent dans la durée, est-ce que les Français jugeront justifier ces réformes ? On en parle avec vous Philippe Vall, vous êtes journaliste et écrivain. Thomas Porcher, économiste, membre des économistes intérêts. Votre dernier livre, le traité d'économie hérétique, aux éditions Fayard. Pour en finir avec le discours dominant, on l'a compris. Agnès Verdier-Molinier, elle est directrice de la fondation IFRAP pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, plutôt libérales. Hervé Gattegnaud, patron du JDD et éditorialiste BFM TV, merci à tous les quatre. Alors, c'est vrai qu'on sent, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que le climat politique peut changer avec ces conflits sociaux ? Ou est-ce qu'on va assister à une nouvelle manière aussi de gérer, notamment cette grève à la SNCF, mais aussi ce mécontentement qui s'installe de la part des retraités ? Hervé. On sent une petite inflexion, me semble-t-il, de la part du gouvernement. On sent qu'il y a toujours une détermination à faire les réformes, à en faire beaucoup, à en faire beaucoup en même temps, et notamment celle de la SNCF. Et j'ai pourtant le sentiment qu'après avoir attaqué sous l'angle du statut et donc des privilèges des cheminots, le gouvernement a légèrement réorienté sa communication sur un thème qui, me semble-t-il, fonctionne mieux dans l'opinion, qui est la SNCF, ça ne marche pas. C'est une entreprise qui ne fonctionne pas bien et qui donc ne rend pas bien le service public qu'elle est censée rendre. Ça, le fait est que les Français voient assez facilement les retards, le surbooking, les prix des billets, les 50 tarifs différents pour faire le même trajet. C'est la nouvelle communication. Et donc ça, ça peut marcher, c'est-à-dire que si la réforme est présentée comme une solution aux nombreux dysfonctionnements de la SNCF, ça, je pense que ça trouve un écho dans la conscience des Français et donc ça peut aider le gouvernement. Thomas Porchet. Oui, alors au-delà de la SNCF, je pense que les Français, une partie des Français se rendent compte qu'eux, ils n'ont pas de nouveaux droits et d'autres ont eu des nouveaux droits, des énonérations d'ISF, des cadeaux sans contribution. Alors que là, vous avez par exemple des retraités, on leur demande de contribuer au retrait des cotisations salariales pour augmenter les salaires du secteur privé. Et des jeunes et des salariés qui sont souvent leurs enfants, c'est ce qu'elle leur a expliqué le président. D'accord, mais bon, normalement, les salariés cotisent pour les retraités, puis maintenant, les retraités recotisent indirectement pour les salariés. C'est un peu un micmac spécial. Et puis surtout, vous êtes un retraité à 1 500, 1 600 euros, vous avez votre CSG qui augmente, donc votre pension de retraite qui diminue, et ça va aller à un salarié du privé, même qui va gagner parfois 5 000 euros, parce que ce n'est pas limité. Cette personne qui gagne 5 000 euros va avoir 900 euros de plus de pouvoir d'achat la fin de l'année. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une partie qui est lésée pour avantager une autre partie. Et puis pareil, il y a eu tous ces cadeaux qui ont été faits, cette baisse de la fiscalité, qui avantage les 1% des ménages les plus riches. Et là, les gens, une partie des gens se rendent compte que finalement, tout le monde n'est pas mis à la même échelle de valeur. Alors, certains doivent faire des efforts supplémentaires pour la dette, pour d'autres raisons évoquées par Emmanuel Macron, et puis d'autres ont des baisses de fiscalité sans aucune contribution supplémentaire. Et ceux-là, ils ne seront quand même pas contents si leurs trains sont en grève et qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Oui, voilà. Alors, vous n'avez pas répondu sur la SNCF, effectivement, on va y revenir. Il n'est pas très facile de calculer. Une fois que toutes les réformes seront accomplies, de savoir comment les péréquations laiseront les uns. C'est assez difficile pour l'instant, ce n'est pas fini. Mais pour les retraités, il a intérêt quand même à faire attention parce qu'ils sont 16 millions en France. Et 70% ont voté pour Macron. Donc, c'est un problème politique discret mais lourd. Tandis que la SNCF, ils sont 160 000. Donc, le problème politique est différent. Et il a avec lui l'opinion parce que, comme le disait Hervé, moi, je prends le train en permanence, et l'ambiance dans les trains est terrible. Remonter contre la SNCF comme on ne peut pas imaginer, quoi. Parce que le service est mal rendu, il y a des retards, il y a des lignes supprimées qui sont extrêmement utiles, qui empêchent des régions de se développer parce qu'on a supprimé. Donc, il y a un travail sur l'opinion. La Macron, c'est un atout pour lui. Oui, mais pour le moment, est-ce qu'il a expliqué que c'est la stratégie de la direction de la SNCF aussi qui est en cause ? Oui, mais alors, la stratégie est en cause, mais on peut savoir, les gens savent aussi qu'ils payent pour la SNCF, non seulement leurs billets, mais leurs impôts, parce que c'est un service public. On se demande où va l'argent de l'impôt quand on voit comment fonctionne la SNCF, qui est déjà un service public de l'État, que les citoyens payent. Agnès Verdier-Moyen-Linier. Sur ces deux sujets, il y a vraiment des sujets extrêmement différents. Il y a beaucoup de pédagogie à apporter de la part du gouvernement. Sur la SNCF, c'est clair qu'il y a la question de la qualité du service rendu, de la transparence, du coût réel, parce que le rapport Spinetta arrive et nous dit qu'il y a 30% de coûts supplémentaires par rapport aux autres pays. Et quand on est amené à prendre le train dans d'autres pays, on se rend compte que finalement, la SNCF ne marche pas mieux qu'ailleurs. Et ce surcoût, il vient de deux raisons. Il y a cette question du statut. Quand on compare avec la Deutsche Bahn, qui a fait énormément de réformes ces dernières années, on voit que là-bas, les cheminots travaillent plus à l'année. Nous, ils sont à 1 568 heures par an. C'est en dessous des 35 heures. Là-bas, en Allemagne, ils sont à 39 heures par semaine. Donc il y a plus de travail. Et il y a aussi un départ à la retraite qui est beaucoup plus tardif. Nous, on a des roulants qui partent encore autour de 52 ans. On a des sédentaires à la SNCF qui partent à 55 et 57 ans. Donc on n'a pas fait le travail de faire converger. Et le sujet pédagogie à mettre en place pour le gouvernement, c'est l'ouverture à la concurrence. Transport voyageurs et grandes lignes. Et ça arrive en 2019 et en 2021, c'est demain. Si on n'est pas sur une réforme de cette entreprise publique, qui est entièrement publique aujourd'hui, si on ne réforme pas, c'est la responsabilité de l'État, du gouvernement, des Français, de la direction de la SNCF, D'accord, je me permets juste une dernière chose. Quand on compare ce qui s'est passé en Allemagne, je rappelle que dans les directives européennes, il était demandé à l'État, dans cette transition de monopole public à libéralisation, on a cassé ces monopoles et on a commencé à le faire, on a divisé le rail d'un côté, les trains de l'autre, etc. pour arriver à la fin, à la private session. Il était demandé à l'État de couvrir la dette de la SNCF. Ce que la France n'a pas fait. Elle a cassé le monopole sans couvrir cette dette. Or, les Allemands ont couvert la dette. 35 milliards, 35 milliards ils ont pris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la dette de la compagnie Dutch Ban est aujourd'hui beaucoup plus faible et donc elle a des marges de manœuvre pour investir. Alors que nous, on a une dette énorme que l'État n'a pas voulu racheter. Et aujourd'hui, ils veulent la racheter en faisant quoi ? En faisant du chantage aux cheminots à la réforme du statut des cheminots. Or, honnêtement, sur tous les problèmes de la SNCF, je ne pense pas que le statut des cheminots soit un facteur des problèmes que nous connaissons aujourd'hui à la SNCF. C'est plus un manque d'investisseurs. C'est une des questions. C'est une des questions. Il y a quelque chose d'assez choquant dans cette affaire quand même. C'est qu'il y a 160 000 salariés à la SNCF, 130 000 sont statutaires et 30 000 ne le sont pas. On ne parle pas de ces 30 000. J'aime autant vous dire que non seulement ça travaille beaucoup, ce n'est pas bien payé, c'est mal considéré, et on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Il y a une inégalité sociale au sein de la SNCF qui ne peut pas durer. Mais là, nous, on a fait un travail pour appliquer le mode de calcul du régime général, du privé, retraite de base et retraite complémentaire, à un cheminot. Et on se rend compte qu'il y aurait une perte énorme de retraite quand même tous les mois, de l'ordre de 163 euros par mois pour un cheminot si on lui a appliqué le mode de calcul de la pension privée. Et c'est une économie potentielle très importante. Il faut rappeler que l'État finance... Vous expliquez que les cheminots ont raison de manifester. Non, mais ce que j'explique... Parce qu'ils vont perdre 163 euros par mois. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce que j'explique, c'est que c'est pour ça qu'en partie, que l'État finance tous les ans, avec les deniers des Français, avec nos impôts, plus de 3 milliards d'euros pour équilibrer ce régime qui n'est pas du tout équilibré, qui n'est pas viable sur le long terme. Donc là aussi, il y a un sujet, il y a le sujet pension des cheminots qui n'a pas été réglé par Nicolas Sarkozy. Il n'est pas du tout dans la réforme aujourd'hui. Il est prévu pour les retraites un peu plus tard. Oui, mais il est complètement lié au surcoût. J'ai parlé tout à l'heure de l'âge de départ. Le mode de calcul des pensions est clairement un sujet aussi qui grève les comptes et qui fait qu'à la fin, ces transports publics de la SNCF nous coûtent beaucoup plus cher en France qu'ailleurs. Hervé Gatagnon, comment le gouvernement envisage-t-il ces crises ? C'est par les choses ? Là, on a vu le syndicat UNESA qui a été reçu par Édouard Philippe et qui a demandé à être reçu par le Premier ministre. Ça veut dire que peut-être il veut discuter. Et c'est le deuxième syndicat de la SNCF. Donc c'est important. Ou peut-être le troisième après Sudrail et la CGT. Non, deuxième. Deuxième, devant Sudrail. Donc devant Sudrail. Et du coup, il y a peut-être des possibilités. Est-ce qu'ils vont ouvrir et négocier ? Et par ailleurs, sur les personnes âgées, sur la CG augmentée, est-ce qu'il y a la conscience de ces problèmes ou est-ce qu'on se prépare à être dans des épreuves de force, un peu foncées dans le cadre ? A priori, les deux. Oui, il faut que le gouvernement et que le président de la République montrent une détermination sans faille, comme on dit dans ces cas-là. Il joue gros politiquement, Emmanuel Macron. Il dit depuis son élection qu'il a été désigné par les Français pour réformer, pour transformer même le pays en profondeur. Évidemment que s'il canne à la première grande grève un an après son élection, il est jupéisé instantanément. Ça veut dire transformé en statut de sel. Et donc, il n'y a plus de réformes et après, tout le monde va s'engouffrer dans la brèche et il ne pourra plus rien faire. Donc ça, politiquement, c'est indiscutable. Ensuite, de l'autre côté, évidemment que pour faire passer les transformations qu'il a besoin de faire passer, il est obligé de revenir un peu sur sa posture autoritaire, sur sa posture très directive, très jupitérienne, comme on disait encore il y a quelques mois. Il faut qu'il trouve des petites marges de manœuvre pour négocier, pour concéder des choses. Le dirigeant de l'UNSA qui est sorti de Matignon tout à l'heure, il a eu l'impression, lui, que désormais, on n'était plus seulement dans la concertation mais un peu dans la négociation. Donc probablement que ce sont les signaux qui doivent être envoyés et qui vont essayer d'envoyer. Tout le monde, il y a plutôt intérêt parce que les syndicats, ils savent ce que j'ai dit en commençant. Pour les Français, quand même. Et les syndicats savent ce que j'ai dit en commençant. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de reculer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils trouvent un terrain d'entente pour eux obtenir des choses supplémentaires. Oui, ce qui m'embête, c'est que moi, je suis d'accord avec vous, mais ils passent toujours ça par ordonnance. Donc là, c'est qu'il veut limiter clairement... Il y a deux mois de concertation pour savoir ce qu'on met dans les ordonnances. Mais bon, ça va... Enfin, c'est pour quand même des réformes qui touchent la SNCF. On essaie de faire des 25 ans qu'on n'y arrive pas à faire. Et quand c'était le retard qu'ils faisaient les ordonnances, tout le monde trouvait que c'était un progrès dans le débat public. La SNCF a beaucoup transformé. Et comme vous avez dit, les petites lignes qui ont été supprimées. Pourquoi elles ont été supprimées, les petites lignes ? Parce qu'elles étaient jugées pas rentables. Au départ, la SNCF, elle était publique. C'est un service public, ça n'a pas été rentable. Au début, justement, c'était le cas dans les années 90. D'ailleurs, l'État couvrait toutes les dettes tous les ans de la SNCF parce que le but, c'était la cohésion... Donc il ne faut rien faire, il ne faut rien bouger ? Non, c'était la cohésion des territoires. À partir de 90, les directives européennes demandent de casser des monopoles, y compris EDF. EDF, vous avez RTE, vous avez la production de la distribution d'électricité, vous avez tout. On demande de casser ces monopoles. Et aujourd'hui, on est au milieu du guet. On est entre un monopole public et une entreprise qui est en train de se libéraliser. Parce que la SNCF, il y a quand même plus d'une centaine de filiales aujourd'hui qui bossent pour la SNCF. La SNCF, elle veut aller à l'étranger. C'est-à-dire que ce n'est plus une entreprise qui sert le territoire public. C'est une entreprise qui comporte comme une entreprise quasiment privée. Mais Thomas, vous avez juste un mot quand même sur la grève. Mais l'État, aujourd'hui, ce n'est plus un état stratège. Ne faites pas de la question de la dette un piège sans quoi votre conclusion inéluctable, c'est qu'on ne peut rien changer. Il faut changer. Soyez honnête, Thomas. Vous savez très bien que quand la décision a été prise d'ouvrir à la concurrence, en effet, elle a induit un certain nombre de ce que vous appeliez démantèlement tout à l'heure ou en tout cas séparation en quelque sorte comme si on s'apprêtait à vendre par appartement. Exactement. Et donc aujourd'hui, en effet, il y a plusieurs entités mais ce gouvernement qui avait pris ces décisions-là, ce n'est pas le gouvernement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement, quoi qu'on pense de sa politique et on peut en penser du bien et du mal à la fois et en même temps comme dirait Emmanuel Macron, il n'empêche qu'ils sont obligés de faire quelque chose puisque la concurrence arrive la dette à la fin pour donner des marges de manœuvre pour l'investir. Je crois qu'on ne peut pas déplorer que la SNCF soit devenue une entreprise internationale. La SNCF, c'est aussi un fleuron français, une entreprise française qui porte nos couleurs, qui est dans 123 pays, 123 pays aujourd'hui présents et qui a pour objectif à terme d'avoir 50% de son résultat qui se fasse aussi à l'étranger. Et qui n'investit plus sur les propres lignes en France. Le sud, non c'est faux, c'est faux. Sur les petites lignes, oui. On a beaucoup trop investi dans les lignes à grande vitesse et ça, tout le monde est d'accord sur le sujet. Et ce sont aussi les politiques qui sont co-responsables de cela. sur tous les politiques. Et ensuite, on a sous-investi sur tout ce qui est transilien, notamment, où il y a des millions de voyageurs tous les jours qui prennent des transports qui sont dans des situations souvent de délabrement, de vétusté, de difficulté à arriver à l'heure, etc. Et donc avec un stress pour le travail, ensuite derrière, qui est important. Donc là-dessus, on est tous d'accord sur ce sujet. Mais ne disons pas qu'il ne faut pas internationaliser cette entreprise. Comment on fait passer cela ? Comment on fait passer cela ? Je pense qu'il y a 20 ans, on aurait eu une grève, enfin, on aurait eu un problème comme ça. Je pense que l'opinion aurait été très divisée. Elle aurait soutenu beaucoup la SNCF qui est aimée comme un symbole de la France, d'entreprise publique, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc Macron doit s'appuyer là-dessus. Et je pense que les usagers qui, pendant un certain nombre de semaines, et ceux de banlieue notamment, ne tireront pas leur train pendant 2 jours sur 3 ou 2-3 jours sur 2, enfin, la grève perlée. Deux jours sur 5. Ils vont être fous de rage. Fous de rage. Il va y avoir quelque chose... Enfin, c'est à la fois une bonne idée pour faire pression et en même temps, une mauvaise idée parce que l'opinion va être terriblement remontée contre la SNCF. Alors ça, qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? Contre les syndicats. Contre les syndicats. Contre les syndicats. Sur le début d'une grève et sur la fin, c'est très difficile de prévoir. Regardez, la loi travail et qu'on prévoyait une grosse grève. Les étudiants avaient commencé... Finalement, il n'y a pas eu lieu. Puis en 1995, on pensait que ça allait s'essouffler. Ça allait durer un mois. Donc on ne peut pas savoir. Franchement, et l'opinion, elle est très versatile. Elle change vite. Elle change vite de quand on fonctionne justement des réactions. Si le conflit dure et tout, bien sûr. Mais Ruth, je crois qu'il devrait revenir sur le sujet CSG parce que c'est un tout autre sujet qui n'a pas du tout les mêmes ressorts et... Sur le pouvoir d'achat des retraités. Et là-dessus, je crois que le gouvernement aussi a besoin de faire plus de pédagogie. vers où nous emmène-t-il ? Quel est son modèle social ? Comment va-t-on faire pour financer, pour faire baisser la dépense du modèle social ? Parce qu'on est à 34 points de la richesse nationale qui est consacrée aux dépenses de protection sociale. En France, on est les plus chers du monde. À un moment, on ne peut pas monter jusqu'au ciel les prélèvements que ce soit sur les actifs ou sur les retraités. Mais donc, vous êtes d'accord pédagogie nécessaire, pédagogie et discussion alors qu'a priori... Et probablement quelques gestes quand même. Et probablement quelques gestes. Qui commencent déjà à être un petit peu fait. Moi, je fais le pari qu'il y aura encore quelques gestes et notamment des gestes... Mais ça veut dire que d'ailleurs, il faut de la vraie baisse de la dépense, notamment aussi de la dépense sociale, de la réorganisation aussi sur les coûts de fonctionnement de notre système. Ce que je veux dire, c'est que nous avons choisi une protection publique, mais si ça a été une protection privée, ce n'est pas sûr que ce soit moins cher. L'hôpital aux Etats-Unis, c'est 17% du PIB. Chez nous, c'est 11% du PIB et c'est public et chez eux, c'est privé. Et chez eux, il y a 2 millions d'Américains... Mais il n'y a pas que l'hôpital dans les dépenses de protection sociale. les retraites pour la capitale. 750 milliards dedans, l'hôpital... On ne va pas s'envoyer des chiffres à la figure, personne ne va nous suivre. Non, ça c'est sûr. Macron a construit un personnage, une autorité qui a décidé, qui a eu un discours très clair vis-à-vis de ses électeurs. Il ne peut pas faire trop de concessions. Il en fera, évidemment. Mais trop, il ne peut pas. Il ne les fera pas. Il ne les fera pas. C'est certain. De toute façon, vous savez quoi ? Il y a un sujet. On ne baisse pas la fiscalité si on ne baisse pas la dépense. Ça, c'est vraiment une ligne rouge qu'il faudrait retrouver. Il y a un secrétaire d'État qui arrive tout de suite et qui va nous donner la réponse. Je vais lui poser la question. Comment va faire Macron ? C'est Julien Denormandie. Il est secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Parce que c'est tout ça. Ça, c'est les territoires. On est autour de cette question, bien sûr. Restez avec nous.